Pour en discuter, je retrouve Francine Pelletier, qui signe des chroniques aux devoirs et dont le nom figurait sur une liste de féministes québécoises qui avait pris pour cible Marc Lépine dans sa lettre de suicide. Bonsoir, Francine. Bonsoir, Esther. On dit que le 6 décembre 1989, c'est un peu comme le 11 septembre 2001. Un peu tout le monde se rappelle ce qu'il faisait à cette journée-là. En fait, je me demandais, qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans la fin de l'après-midi du 6 décembre 1989? Rien de spécial. J'étais à la maison. Je ne me souciais de rien. Je me souviens qu'il faisait froid, il neigeait, il faisait noir. Il était 5 heures du soir et j'ai reçu un appel d'un ami de la radio de CBC qui m'a dit, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Il paraîtrait qu'on tire des femmes à l'école polytechnique à l'Université de Montréal. Quelle a été votre réaction? Oui. Alors, écoutez, comme tout le monde, j'ai figé. On n'a pas de place dans sa tête pour mettre ce genre d'informations. C'est surréel. Alors, j'ai fait comme tout le monde. J'ai ouvert la télé. Je n'ai pas décollé de la télé de la soirée. Et ça a été ça. Oui. On a appris plus tard que Marc Lépine avait écrit une lettre avant de se suicider dans laquelle il dressait une liste de 19 féministes québécoises à qui il reprochait d'avoir ruiné sa vie. Comment avez-vous appris que vous étiez une des cibles de Lépine et quelle a été votre réaction à ce moment-là, à l'époque? Je l'ai appris deux jours plus tard. C'est mon patron à l'époque, à la presse. J'écrivais à ce moment-là une chronique dans la presse, Alain Dubuc, qui m'a appelée à la maison pour dire, « Si tu n'as pas vu le journal encore ce matin, prépare-toi. Ton nom figure sur une liste qui a été coulée aux médias et qui paraît aujourd'hui dans les journaux. » Alors, curieusement, alors que les policiers avaient décidé de ne pas publiciser, de ne pas rendre publique la note que Marc Lépine avait écrite pour expliquer son geste, il y avait la partie qui listait des noms de femmes. Quelqu'un à la police, un intrépide journaliste a réussi à avoir cette information-là. Et c'est comme ça que je l'ai appris. On imagine le choc, évidemment, pour vous, à ce moment-là. Bien, j'avoue, non, parce que j'étais déjà sous le choc. Le choc ne pouvait pas être plus grand que ce que j'avais vécu deux jours auparavant. On était toujours essayé d'assimiler cette information. C'est quelque chose qui nous tombait du ciel et que personne et personne n'auraient pu prédire. Alors, le fait que je me retrouve sur la liste, je savais très bien, de toute façon, que c'était pas... ma vie n'a jamais été en danger. C'était très clair, surtout rendu là, deux jours plus tard, que Marc Lépine avait un plan qu'il avait longuement réfléchi. Il voulait faire un acte public. C'est un meurtrier de masse classique, Marc Lépine. Il voulait se rendre célèbre en allant, en étalant sur la place publique. Dans ce cas-ci, ça haine des femmes, des féministes, particulièrement. Donc, c'était un peu de lesbrouf. Il en ajoutait pour la galerie, mais c'était pas vraiment... c'était pas un tueur en série. C'était un meurtrier de masse. Il nous reste moins de deux minutes, Francine. On a parlé de la tragédie de Polytechnique. Dès le départ, on disait, bon, la tragédie de Polytechnique, la tuerie de Polytechnique, le massacre de Polytechnique, le drame de Polytechnique. On a mis beaucoup de temps avant de reconnaître qu'il s'agissait d'un attentat anti-féministe. Pourquoi, selon vous? En fait, on vient de le faire seulement. Pourquoi, selon vous? En fait, parce que personne... en fait, personne. Je pense que beaucoup de femmes auraient voulu, et certainement les féministes à l'époque, auraient voulu qu'on puisse appeler un chat un chat. Mais de façon générale, le traumatisme était tellement grand qu'on ne savait pas... On voulait nier l'évidence, en fait. Et plus on était proche de la tragédie, plus on avait tendance au déni. Donc, c'est comme ça que, par exemple, l'éditorial du Soleil, deux jours plus tard, niait carrément que ça avait une quelconque relation avec les femmes. Selon l'éditorial, c'était un pur hasard. Alors qu'ailleurs, on avait tendance à remettre un peu plus les pendules à l'heure. Mais je pense que, de façon générale, ça ne cadrait tellement pas avec l'image que nous avons de nous-mêmes, particulièrement au Québec, une société qui s'est réinventée avec la Révolution tranquille, qui est progressiste, etc. On ne savait pas, on ne voulait pas reconnaître qu'un jeune homme avait voulu tuer des femmes parce que c'était des femmes. On ne voulait pas reconnaître le premier féminicide de l'histoire contemporaine, en fait. Alors qu'on le fait maintenant pour le 30e anniversaire. Francine Pelletier, journaliste, documentariste, chroniqueuse au devoir, je devrais dire. Merci beaucoup.